Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques notions de base d'électricité et d'énergie, notamment électrique. Et tout d'abord, les porteurs de charge. Dans un circuit, l'électricité circule grâce aux porteurs de charge électriques. Ce sont des corps qui portent une charge électrique nécessairement égale à un multiple de ce que l'on appelle la charge élémentaire et que l'on note E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. Coulomb étant l'unité de la charge électrique. C'est la découverte de la charge de l'électron qui a donné sa valeur à la charge élémentaire. Mais attention, l'électron est négatif et sa charge vaut moins E. On notera qu'une charge électrique est notée généralement avec la lettre Q. On connaît d'autres particules chargées électriquement, par exemple le proton. Sa charge vaut l'opposé de la charge de l'électron. On a donc Q proton égale à E, une charge positive de 1,6 fois 10 puissance moins 19 Coulomb. Et enfin, dans les solutions, ce sont d'autres corps qui vont transporter le courant électrique. Ces autres corps sont des ions, c'est-à-dire des molécules ou des atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. Ces ions peuvent être de deux types. Des ions positifs, par exemple Cu2+, ou Na+. Ici, ce sont des atomes de cuivre et de sodium qui ont perdu deux électrons pour celui de cuivre et un électron pour celui de sodium. On peut aussi évoquer l'ion H3O+, qui est donc un ion constitué d'une molécule qui a perdu un électron. Et dans les ions négatifs, on peut citer SO4 de moins. Donc, il y a eu un gain de deux électrons par la molécule SO4. Cette ion s'appelle l'ion sulfate. Ou alors, l'ion chlore, Cl-, Donc, l'atome de chlore a gagné un électron pour constituer cette ion. Voyons maintenant la notion de courant électrique. C'est le déplacement des porteurs de charge qui va créer le courant électrique. Plus il y a de porteurs de charge et plus ils sont rapides, plus le courant va être fort. Mathématiquement, on va écrire que l'intensité du courant électrique est égale à la charge divisée par l'intervalle de temps. Dans cette formule, l'intensité s'exprime en ampères, la charge s'exprime en coulombs et le temps s'exprime en secondes. On a donc l'unité ampères qui est équivalente à des coulombs par secondes. Cette relation traduit bien ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que plus la charge est importante dans un intervalle de temps court, plus l'intensité du courant sera importante. On peut faire un petit schéma pour fixer les idées. Ici, nous avons zoomé sur un fil de cuivre. Ici, une section du fil, c'est-à-dire une tranche du fil. On a des porteurs de charge qui vont passer à travers cette section de fil. Plus le nombre de porteurs de charge qui va passer à travers la section de fil est grand. Et plus l'intervalle de temps qu'ils vont mettre pour passer cette section est petit, plus le courant va être important. On peut également retenir que le courant électrique est un débit de charge électrique. Enfin, on notera que l'intensité du courant électrique est une grandeur algébrique. C'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Lorsqu'on schématise un circuit électrique, on indique généralement le sens du courant. qui s'établit dans le circuit. Ce sens est conventionnel, c'est-à-dire fixé par les physiciens. Le sens positif choisi est le même que celui qu'aurait le déplacement des charges positives dans le circuit. Schématisons un circuit électrique avec ici un générateur. On peut noter ses bornes plus et moins. Ici, nous avons un conducteur homique, appelé plus communément résistance. Et ici, une lampe. Le sens du courant, donc, est le sens des porteurs de charge qui seraient positifs. Ils seraient alors repoussés par le pôle plus du générateur et attirés par le pôle moins du générateur. Le sens conventionnel du courant électrique est donc celui-ci. Dans ce type de circuit électrique, ce sont les porteurs de charge négatifs, les électrons, qui vont transporter le courant électrique. Ces électrons étant négatifs, ils sont repoussés par le pôle moins du générateur et attirés par le pôle plus du générateur. Le sens de parcours des électrons dans le circuit est le sens inverse du sens conventionnel du courant. Dans le circuit représenté ci-contre, on rencontre plusieurs types de dipôles. Nous avons ici le générateur, qualifié de dipôle actif. C'est celui qui fournit l'énergie électrique au reste du circuit. Pour flécher la tension aux bornes du générateur, on utilisera ce qu'on appelle la convention générateur. La flèche de la tension sera dans le même sens que la flèche de l'intensité du courant. Nous avons dans ce circuit deux autres dipôles appelés récepteurs. Ici le conducteur ohmique et ici la lampe. On les qualifie de dipôles passifs. Ces dipôles récepteurs reçoivent de l'énergie électrique et la transforment en une ou plusieurs autres formes. Pour flécher la tension à leur borne, on va utiliser la convention récepteur. Cette fois-ci, la flèche de la tension aux bornes du dipôle va être opposée à la flèche de l'intensité du courant. Ici pour le conducteur ohmique, la flèche de I et la flèche de UR sont opposées. Et ici pour la lampe, on note UL et l'intensité du courant est bien dans ce sens ici. On a bien opposition entre la flèche de la tension et la flèche du courant. On peut ajouter un mot sur la transformation d'énergie. Le conducteur ohmique va transformer l'énergie électrique en énergie thermique. Alors que la lampe va convertir l'énergie électrique reçue en énergie lumineuse mais aussi en énergie thermique puisque la lampe chauffe également. Quand on parle d'électricité, notamment domestique, deux grandeurs physiques sont importantes. Ce sont la puissance et l'énergie électrique. La puissance tout d'abord va nous permettre de savoir si un générateur est suffisamment costaud pour alimenter un ou plusieurs récepteurs. Et au niveau récepteur, leur puissance nous permet de connaître notamment leur consommation électrique. Mais également la façon dont ils vont être capables de transformer l'énergie. Si on prend par exemple un radiateur, plus ce radiateur est puissant, plus il pourra délivrer une énergie thermique importante. L'énergie électrique, reliée bien sûr à la puissance, et la grandeur physique qui va être facturée par EDF notamment. Il faut donc bien comprendre la différence entre ces deux grandeurs et connaître la relation entre les deux. La puissance électrique se calcule simplement. P va être égale à la tension fois l'intensité. Dans cette formule, nous avons la puissance qui va être exprimée en watts, la tension électrique en volts, et l'intensité du courant en ampères. Les watts correspondent donc à des volts fois des ampères. Cette grandeur puissance est une nouvelle fois une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Étant donné que le générateur de courant fournit la puissance électrique au reste du circuit, la puissance fournie par le générateur est négative. Ainsi, pour un dipôle récepteur, l'énergie électrique étant effectivement reçue par le dipôle, cette puissance électrique est positive. Un dipôle électrique est d'autant plus puissant qu'il va délivrer ou recevoir une énergie électrique importante dans un intervalle de temps court. On a donc la formule suivante entre la puissance et l'énergie. La puissance est égale à l'énergie divisée par l'intervalle de temps. On a toujours la puissance en watts, l'énergie s'exprime en joules, et le temps en secondes. On a donc des watts qui correspondent à des joules par seconde. Mais on peut aussi dire que des joules correspondent à des watts fois des secondes. Et justement, dans l'électricité domestique, EDF va facturer aux clients non pas des joules, mais des kilowatts par heure, c'est-à-dire une unité dérivée des watts fois des secondes. Pour fixer les idées, prenons un cas concret. On va considérer un radiateur dont la puissance est 2000 watts, donc un récepteur assez puissant. Cette puissance peut être convertie en 2 kilowatts. Et donc, sur un fonctionnement d'une heure, l'énergie consommée par ce radiateur sera de 2 kilowatts heure. C'est 2 kilowatts heure qui seront facturés par EDF au client. Pour obtenir l'énergie électrique consommée, on a donc multiplié la puissance par l'intervalle de temps. Le changement d'unité de watts par seconde en kilowatts heure permet d'avoir des nombres un petit peu plus petits. Et il paraît plus judicieux de compter en heures de fonctionnement plutôt qu'en secondes. Un des dipôles récepteurs les plus utilisés s'appelle le conducteur ohmique, appelé plus communément résistance. Et il a la particularité de transformer toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. La dissipation d'énergie thermique par le conducteur ohmique se nomme effet joule. Nous allons établir ici la puissance électrique correspondante à cet effet. Rappelons le symbole du conducteur ohmique, il s'agit d'un rectangle disposé entre deux fils. Nous avons un dipôle récepteur, donc une convention récepteur, une intensité dans ce sens et une tension dans ce sens. La loi qui régit le fonctionnement du conducteur ohmique s'appelle la loi d'Ohm. On a U égale R fois I. Avec R, la grandeur physique qui caractérise le conducteur ohmique. On peut rappeler que dans cette loi, U est en volts, R en ohm et I en ampères. Nous avons vu précédemment que la puissance électrique d'un récepteur s'écrit P égale UI et que celle-ci est positive. Si nous utilisons la loi d'Ohm dans cette formule de puissance, on obtient R fois I fois I, c'est-à-dire R I carré. P égale R I carré est la puissance dissipée par effet Joule par un conducteur ohmique. En général, dans l'électricité, on rencontre deux types de générateurs de tension. Le premier est le générateur de tension idéal. Ce générateur idéal délivre une tension indépendante du courant qui débite dans le circuit électrique. Si on trace sa caractéristique U en fonction de I, on obtient une droite horizontale dont la valeur en ordonnée vaut grand œuf. Ce grand œuf est appelé force électromotrice du générateur, généralement abrégée sous la notation FEM. Attention, cette force électromotrice est homogène à une tension électrique et non à une force. Mais on peut la voir comme la grandeur qui va faire se déplacer les électrons dans le circuit électrique. L'équation de la caractéristique d'un générateur idéal s'écrit U égale grand œuf. Le générateur idéal est un modèle physique du générateur. On rencontrera la plupart du temps des générateurs réels de tension. L'existence dans ces générateurs réels d'une résistance interne fait que la tension délivrée par ce générateur dépend de l'intensité du courant qu'il débite dans le circuit. On a alors une caractéristique U en fonction de I qui est une droite décroissante. L'équation de cette caractéristique vaut donc U égale E moins R fois I. Grand œuf est toujours la FEM du générateur, petit ruf la résistance interne et I l'intensité débité dans le circuit électrique. Dans ce cas-là, on dit aussi que la FEM est la tension à vide du générateur, c'est-à-dire la mesure de la tension aux bornes de celui-ci lorsqu'il n'est pas engagé dans un circuit électrique. Pour symboliser le générateur réel dans un circuit, on utilisera le schéma suivant. La partie générateur idéale sera représentée par une FEM grand E, en série avec une résistance interne qui conférera son côté réel au générateur. Au niveau fléchage, on va utiliser la convention générateur pour la FEM, c'est-à-dire la flèche de I, l'intensité du courant, dans le même sens que la flèche de la FEM, grand E. Par contre, au niveau de la résistance interne, on va avoir une tension dans l'autre sens, R fois I, qui représentera la partie négative de la caractéristique du générateur. La tension globale aux bornes de ce générateur sera fléchée en convention générateur et sera notée grand U. Comme nous l'avons vu précédemment, dans un circuit électrique, le générateur fournit de l'énergie électrique aux dipôles récepteurs présents dans le circuit. Ces dipôles convertissent l'énergie électrique reçue en d'autres formes d'énergie. Par exemple, la lampe transforme l'énergie électrique reçue en énergie lumineuse et en énergie thermique. On sera d'accord pour dire que la lampe sert à fournir de l'énergie lumineuse. Donc l'énergie thermique est une énergie perdue non utile. On peut alors définir le rendement d'un convertisseur d'énergie, par exemple la lampe, comme le rapport entre la puissance utile divisé par la puissance totale reçue. La lettre grecque utilisée ici pour le rendement s'appelle ETA. Ce rendement n'a pas d'unité puisqu'il s'agit d'un rapport de deux grandeurs physiques de même dimension, de même unité. Sa valeur est comprise entre 0 et 1, mais il est généralement exprimé en pourcentage. Prenons un exemple. On considère une lampe qui va consommer 30 watts d'énergie électrique. Elle fournit une puissance lumineuse de 10 watts. Son rendement est donc ETA égale 10 sur 30, c'est-à-dire un tiers, soit 33%. Cela signifie aussi que 66% de l'énergie reçue est perdue en énergie thermique. Il n'y a pas qu'avec les dipôles récepteurs que l'on peut calculer un rendement. Si on reprend le générateur réel de tension que nous avons vu précédemment, ce générateur reçoit de la puissance électrique par le réseau EDF et il va redistribuer de la puissance électrique, mais également perdre de la puissance par effet joule dans la résistance interne. Son rendement n'est donc pas de 100% puisque toute l'énergie électrique reçue n'est pas directement distribuée dans le circuit du fait des pertes d'énergie thermique.